hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre série ingénieurs live est un vrai dire j'enchaîne directement sur l'autre juste le temps d'enlever le 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 sarcophage on va dire la structure qui était en notre autour de notre saut mille que j'ai placé là pour l'instant donc son truc parce que je vais récupérer les blocs au fait simplement et en plus qu'ils nous servent absolument rien pour nous à notre notre niveau et donc aujourd'hui on va attaquer toujours dans la continuité de nos craft et on va attaquer directement du lourd c'est à dire l'industriel blast furnace lui il faut tout un épisode pratiquement donc comment il se crâche et se crâche tout simplement avec l'idée électrique clairement ce qu'on a l'habitude de faire de l'advance machine il n'y a pas de souci on sait faire et de l'advance électrique circuit qu'on a fait le seul truc qu'on n'a pas fait c'est les cupronique l hitting quand il s'est à dire les plus prodigues au chauffage les anneaux de l'eau de chauffage en fait c'est des serpentins en quelque sorte si vous voulez de chauffage donc voilà qui existe mais qu'on fait simplement avec du nickel et du nickel et du couper au fait simplement et qu'on va utiliser à deux fois et ça se fait dans la running machine donc voilà donc on va commencer la préparation donc dès que j'ai fait la formule au fait il a commencé plus à moins à travailler j'en ai fait trois fois il va nous faire trois donc j'ai fait trois fois trois parce que je vais en avoir besoin d'ailleurs il m'en faudra encore il va m'en falloir encore parce qu'il en faut quatre non non c'est bon quatre fois quatre c'est bon donc là j'en prends 6 ok c'est parfait ça me va et cela je vais en avoir besoin après et juste avant on va préparer le sarcophage en quelque sorte donc la structure à lui qu'elle a besoin de 34 blocs elle donc où on les fait avec nos standards machine casing où on les fait avec la réenforcer de machine casing on les fait avec l'advanced advanced magic casing en fait une sorte de température on en parlera tout à l'heure mais moi je vais en faire j'en ai 20 je vais faire 30 28 32 ou à 30 36 ans cette façon j'en ai puisqu'il faut c'est 34 qui me fallait donc c'est parfait on va voir comment on les installe et hop donc on chope notre donc des furnace advanced machine vente électronique circuit les les qu'upro nickel hitting et à l'advancé de voilà donc on a tout fait quoi bref et la biblique j'en récupère mais mais mes autres anneaux hop non c'est pas ça ce que je voulais faire non 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 qui que tu m'aies fait ok je récupère mes anneaux parce que je vais en avoir besoin pas tout de suite mais je vais en avoir besoin donc mon four je le mets là tout simplement il est branché mais il me dit à l'eau mon gars il faut un hologramme donc il est en train de la température augmente il consomme jusqu'à 160 cas attention 160 cas il lui faut tout le temps donc c'est à dire s'il n'a pas sa température il ne chauffe pas donc il peut si vous lui donnez légèrement plus petit il va faire la gueule c'est à dire il va tout le temps consommer ce que vous allez lui donner il va les consommer mais il va jamais rien faire cuire donc c'est très important le truc il est assez simple ok donc lui il est en train de me montrer les blocs cela les machines casings les machines casings mais ça m'intéresse pas parce que ça augmente jusqu'à 1500 degrés je crois et moi 1500 degrés ça m'intéresse pas donc si ça m'intéresse mais au début mais voilà donc à faire je vais à l'étape du milieu l'étape du milieu qui est simplement remonte jusqu'à je me rappelle plus exactement combien on va le voir de façon pas loin de 2000 en fait donc ok je les place les trucs je vais vérifier le gain parce que je n'y vois que dalle je n'y vois que dalle ouais je vais vérifier le grand c'est bien comme pour lire le gramme au fait vous cliquez à chaque fois il va changer de position jusqu'au moment qu'on va plus le voir là ok on ne va plus donc là vous mettez un premier niveau de neuf en juste ensuite de 8 et encore vite vous laisser un creux c'est pour ça que je vous dis 8 vous mettez un premier saut de lave ensuite un deuxième saut de lave sur mes sauts en fait les sauts de lave sont pas obligatoires mais il est très conseillé de les faire le tout c'est de mettre de deux trucs creux au milieu mais on met de des sauts de lave pour la simple aisance ça fait augmenter de la température de 500 degrés ou je sais pas combien mais ça fait augmenter la température de vraiment pas mal donc là avec les sauts de lave on va voir à combien je suis en température donc c'est bon là c'est fait donc je monte à 2002 c'est parfait donc 2002 je peux déjà faire le ce qu'on a dit la dernière fois hop il était il était il était à l'esprit électrolyseur je peux faire mon chrome mon chrome il est à 1007 donc d'ailleurs ce que je vais faire donc hop mon chrome il va commencer à cuire 4% c'est un peu long bien sûr on peut faire par exemple si on fait par exemple de l'or et de la redstone ça va nous donner un minerai on le fera à un certain moment parce que je crois que c'est un c'est un c'est un challenge aussi c'est c'est une quête donc voilà on peut faire deux choses en même temps celui là si vous voulez ça remplace notre blest furan blest furan ce qui est de l'autre côté complètement de l'autre côté donc ça va le remplacer en quelque sorte mais en au mieux vraiment mieux c'est un peu long serait par rapport à l'autre donc la température ça va il consomme pas énormément donc parce que pour l'instant il ya la chance c'est un peu long certes mais c'est pas très méchant et donc là on a notre premier chrome alors la première recette que je vais faire en fait c'est toujours dans rolling machine je vais prendre trois raffinette ingot de l'aluminium en 3 et 3 chrome donc ils vont faire du cantal c'est pas le fromage eating col donc le réchauffement le chauffage les bobines de chauffage comptable donc ça c'est le premier le deuxième je vais faire hop du chrome au milieu et sur les côtés je vais mettre pardon du nickel et commence à chauffer ok c'est parfait pendant que lui il chauffe donc lui il m'a donné il faut que je tienne quatre à la main quatre exactement quatre donc lui il donne deux du nicrome cantal et nicrome donc j'attends le deuxième on va juste faire de de l'espace c'est le c'est un secret au fait pour ivy c'est un secret c'est une astuce pour éviter de faire les réinforcer blocs que eux ils sont super assez rouleaux à faire donc notre four on voit bien qu'il ya 2002 donc clique droit avec les les cantal clic droit sur le four de donc ils ont disparu parce que j'en avais si c'est pour ça que de y reviennent ont fait un clic droit on était à 2002 on est monté à 2007 ensuite après les cantal on va faire un clic droit avec les nicrome hop lié c'est pas parce que j'ai dans la masse la l'écontale et là je suis passé à 3000 d'eux alors que la cuisson la plus haute dans notre jeu elle est de 3000 donc on peut tout cuire maintenant dans le jeu donc notre four est augmenté la montée à 3 3002 alors si on fait d'avec juste la réinforcée des machines casing la machine casing machine casing ok donc c'est là la réinforcée qui est assez compliqué à faire il faut beaucoup de chrome il faut des rails à il y a devant cette machine ne fera aimer tout ça on peut monter à peine à 2008 à 2008 donc il faut tricher quand même bien sûr avec les comptables inicrome pour monter à 3000 parce qu'à un certain moment on va faire un certain moment il nous est demandé je crois que c'est pas obligatoire de faire du texte en alloué texte en donc du temps que ça modifié que lui et puis à 3000 degrés en fait donc maintenant nous notre four il est prêt il est à 3002 donc c'est bon donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin donc il nous fait cuire tout ce qu'on veut le four il est il est prêt tout simplement en fait donc c'était c'est une petite astuce au fait qu'il est gîte au fait bien sûr qu'elle est légite donc moi je n'ai pas à rugir donc c'est bon journée on est content donc là on va faire les complètes donc tout simplement la complète au fait c'est rien d'autre que du que de par l'oxygène moi que du que du bronze en fait et on nous demande de faire avec la plate bending machine elle n'est pas dans le jeu elle n'est pas dans le jeu elle n'est pas obligatoire mais moi je vais la faire parce qu'elle est beaucoup plus rapide au fait vraiment c'est exactement la même chose à consomme la même chose mais elle est beaucoup plus rapide je crois qu'on va la faire c'est la plate bending ok plate bending plate bending qu'est ce qu'il fait non c'est la plate c'est la ben dingo qu'est ce jour on se comprend donc il nous faut deux compresseurs 4 stick ou six coups pistons peu importe et de des électriques circuits normal donc voilà on a tout il nous manque juste des compresseurs on sait faire et des pistons c'est pas un problème allez on est fait ensemble le premier compresseur le deuxième compresseur et les pistons ok il en faut 4 qu'est ce qui manque non de la stone et du fer oui pourquoi pas par la stone je te rappelle mon ami que j'en ai un paquet ok je prends un stack carrément la stone et du fer du fer du fer du fer je crois que j'en ai quelques stocks ici donc pas de souci donc on reprend un peu jeudi je fais le max pourquoi je ne peux pas pourquoi je peux pas faire plus et oui et puis non pas les pistons j'ai la version pistons seulement qu'est-ce qui m'ont pas du bois ok j'ai plus de bois puisqu'on raconte lui est sûr que j'ai du bois non voilà c'est sûr que j'ai du bois du bois j'en ai 64 ça te convient là du bois du bois ok ouais 15 là ça va mieux là ça me convient un peu mieux donc on revient et on fait notre plate bending ce que vous voulez donc qui pas une quête comme je me permets de vous rappeler c'est pas une quête mais voilà bon franchement ça nous permet de faire à tous les trucs qu'on a envie donc il a deux il veut quelque chose qu'on a déjà fait mais je vais lui faire plaisir pour je vais refaire ok allez donc je prends un bronze je le mets un peu et hop c'est bon donc pour lui c'est fait il est content on est content tout le monde est content et la vie est belle et donc là on attaque les trucs les trucs lourds lui on peut pas le faire le capaciteur en fait le vivant de capaciteur de 25 mégas on peut pas le faire il nous faut faire ça d'abord mais ça donc c'est celle là qui a besoin de 2500 degrés industriel lui 2500 donc on peut le faire donc il nous faut un énergétique ingot alloy on a déjà fait mais maintenant on peut le faire comme ça donc c'est juste 1000 degrés juste de l'or et de du redstone je vais faire carrément il nous donne deux en plus je vais faire carrément un stack je laisse tourner donc il m'a fait vraiment un stack au moins de cinq minutes mais là il bloque au fait il bloque je ne sais pas pourquoi mais bon peu importe je voulais faire un truc en même temps donc je voulais faire la sortie au fait par le bas auto-input ok au fait où il a bloqué je sais pourquoi donc c'est parce que en fait je fais la deuxième sortie en bas auto-input ok et le truc vont venir là dedans automatiquement donc il a il a repris parce que parce que voilà donc il était tout simplement bloqué et vous voyez que c'est hyper rapide vraiment c'est hyper rapide avec cette truc là donc énormément l'été censé être à 1000 je crois il y'a mal 3000 2 donc c'est hyper rapide c'est parfait et donc là il est pratiquement finis le sens sans stack donc j'en prends juste quelques uns sur moi pour dire ok j'ai fait ta quête merci alors c'était pas une quête lui je pourrais j'ai persuadé que c'était une quête lui ah non non c'est pas celui-là en fait celui-là c'est ok je dis de bêtises ça c'est juste du fer et du du fer et de rapides et de faire avec ça ok avec des départs de l'inde ok non non c'est pas grave on va faire l'autre façon on a besoin de celui-là donc on a dit lui il a besoin que de ça et des pères de l'inde 2500 ok on va le faire les pères de l'inde c'est parce qu'il manque donc je vais mettre 16 raffinette avec 32 oeil donc il va commencer et là je vais prendre pourquoi j'en ai que 3 oui j'en ai 36 c'est normal parce que j'avais pris sur moi donc celui-là c'est une quête et dès qu'il a fini celui cela je vais lui mettre c'est vrai que je peux mettre un coffre ici au dessus pour lui dire à tout ce qui est entré c'est là donc ça c'est une quête il est en train de le faire tranquillement donc là je commence à taper juste en énergie ok donc le premier l'a fini c'est celui là qui a besoin de plus d'énergie donc il travaille bien donc il est assez rapide donc il n'y a pas de soucis c'est parfait c'est normal je les ai pas là c'est celui là ok donc c'était à lui objet de 4 et lui objet de 4 ok donc c'était celui là et il va détecter l'autre aussi allez merci à toi donc ok les deux objets de 4 donc je laisse finir surtout celui là qui m'intéresse parce que j'en ai besoin les deux au fait m'intéressent les deux m'intéressent ok donc on a débloqué tous les derniers trucs donc on a débloqué le capaciteur à 25 mégas donc vous avez vu on voilà comment on le fait donc avec le vibrante vibrante à l'oeil ingot ce qu'on a fait deux capaciteurs à 5 mégas et les octadiques capaciteurs qu'on fait avec toujours du vibrante à l'oeil et une plaque de bronze et ça on a déjà fait des basiques machin on les a déjà fait pour faire les 5 mégas en fait donc pas de soucis et sinon il ya cette version là avec des mfe non je préfère faire la première à l'époux de plus simple j'ai déjà un truc à 5 mégas donc j'en ferai un deuxième et on fera un 25 mégas donc ça c'est bien et l'autre qu'est ce qu'il ya et ça oui c'est les conduits là dans la phrase je vous en parlais c'est le conduit en fait qui fait du vingt mille au début on avait un conduit qui faisait dix six cents et quelques 640 en plus à 5000 on est passé à 5000 et ça c'est le conduit en fait d'énergie qui conduit le maximum possible il est à 20 milles il est du rapport au premier il va 20 fois plus vite où je ne sais pas combien voilà donc je vous laisse calculer il est hyper rapide vraiment il est hyper rapide et ça va de celui là que je vais propager un peu partout on va dire sur mon réseau et coûte pas très cher pas du tout vraiment pas vraiment pas donc juste pour vous donner une idée tout à l'heure on a fait les huit huit comme ça que j'ai pas utilisé donc juste avec les vibrantes à l'oeil deux seulement il me donne huit donc si je prends huit déjà j'ai un stack déjà de ce que j'ai qu'on a fait tout à l'heure juste pour un donc vous imaginez donc j'ai un stack donc ça va j'ai largement de quoi faire vraiment j'ai largement de quoi faire et cela c'est ça se fait facilement donc voilà c'est que du sable clé et du granit qu'on fait cuire donc ça c'est pas c'est pas énorme en fait vraiment c'est vraiment pas énorme d'ailleurs on va faire là tout de suite oui on va le faire tout de suite donc vibrante l'oeil ok je les ai sur moi d'ailleurs les autres donc je vais faire directement un stack je sais pas si j'en ai assez je cherche ma table de kraft donc totalement et ici ok donc oui non mais ils sont là je prends le stack j'aimerais un peu trop mais c'est pas grave et un peu et je crois que ouais bah j'ai de quoi faire un stade pile à poil donc voilà donc et j'ai mais trop d'aimer mais mais conduit on va dire un high level donc que je vous remplace tout le tout ce que j'ai en dessous donc voilà donc c'est je referai certainement parce que c'est c'est l'avenir on va dire c'est vraiment l'avenir et on va faire aussi l'autre conduit qu'on nous propose donc celui là qu'on a fait avec de la raffine et du faire raffiner avec l'un d'air aïe dans notre blasphemy en fer non ça donc on va prendre des pépites on fait ça et on prend nos il me semble les avoir pris mais non pas du tout donc non c'est j'ai mis là nous conduit de conduit binder pardon et on se fait ça et ça et hop et on a des conduits item les conduits item que je vais utiliser moi donc je vais utiliser pour plein de choses c'est à dire je peux les mettre en dessous ce que j'aime beaucoup on va dire en gros avec les conduits item c'est que si je les place là n'importe où voilà je les place là non mais lui c'est normal je les place là en fait ok là et là et là donc on va dire ok ça et ça part donc ça part dans les deux directions mais surtout en fait cette direction là on peut faire du filtre on peut dire est-ce que tu veux me faire de l'extract tu m'extrais des items ou est-ce que tu les insert seulement ça veut dire entre deux coffres si vous voulez je mets le coffre du haut je le mets en push ça veut dire il va m'envoyer ce qu'il a sur le coffre du bas le coffre de bas je vais mettre en insert et coffre du haut l'arrivée comme celle là du bas donc vous voyez la flèche donc là par haute dépôt il sort mais il sort pas à défaut pas avec un signal redstone je lui dis non pas de signal redstone et tu fais que extract et dans l'autre coffre par exemple je mets un coffre ici je lui fais le contraire bien sûr je lui fais je décoche extract je fais que de l'insert donc c'est comme ça qu'il va récupérer des trucs d'un item ou d'un coffre à un autre en fait c'est que juste comme ça que ça se passe c'est aussi simplement que ça en fait c'est super intéressant les collets les conduits items ils sont vraiment très intéressants cela donc c'est pour ça que je vais certainement m'en servir pour voilà pour éviter de mettre par exemple des ou pairs ou de ce que vous voulez directement donc je les mets des conduites à mais ça marche très bien donc c'est vraiment très très sont vraiment très intéressant c'est ces conduites à ma fête donc ok donc ce côté là à part lui on en parlera lui il veut une texte un plate le texte un plate ok le texte un la dernière fois on a eu dans le laser et je le laisser un nom il veut du titanium le titanium pour l'avoir on finira on finira sur le titanium allez le titanium il faut de l'aluminium en fait normalement il faut de l'aluminium pour le faire si j'ai pas de bêtises non titanium non comme on a le titanium le titanium on l'a dans le grinder non donc oui pour le titanium en fait il faut de la bauxite donc il m'en faut 12 j'en ai pris 24 donc c'est ça continue à faire il faut du bauxite en iron que je fais moudre on va dire dans le crasher et il me faut l'électrolyseur et l'électrolyseur ok il faut l'électrolyseur je le mets là ok je vers ça il va commencer à bosser ok c'est bien on va attendre un petit peu donc 12 bauxite nous donne deux mini small pile c'est des petites piles de titanium dust de l'aluminium bon bref de l'hydrogène et de la compresse et de l'air compressé il nous faut qu'être au fait de ça pour faire une poudre en fait donc j'attends que le deuxième se fasse alors maintenant que c'est fait donc je prends les quatre comme ça ok je les fais comme ça directement dans mon inventaire donc j'ai le titanium dust le titanium dust normalement je pars me prendre la tête je le mets là il va commencer à chauffer mais je crois qu'il chauffe à partir de 1500 ou 1200 il n'est pas il n'est pas énorme en température il n'est pas énorme en fait même le truc de base et on est capable de le faire il n'a pas de problème de façon dont le menu au fait du bain débat sur des blessures en os on a en fait par exemple le titanium là donc il consomme un million 800 843 1,8 sont pratiquement deux millions en fait de feu et ici il se fait en 180 secondes c'est à dire trois minutes donc voilà donc il sait que j'ai le truc donc voilà il va me proposer donc il nous dit de la consommation la vitesse oui et il cuit à 1500 degrés en fait donc voilà donc oui c'est fait donc voilà donc on prend notre titanium on va dans notre dernière machine celle là et on va le faire notre gentiment notre plate titanium plate donc le plus long c'était au fait vraiment le de le faire cuire en fait et voilà notre quête en plus donc ça va nous débloquer plein de choses débloquer plein de choses ça va nous débloquer ça ça on verra à l'occasion on peut pas les crafter cela de façon donc voilà mais écoutez j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que vous allez le liker donc voilà donc on a bien fait le tour aujourd'hui donc j'espère que vous allez faire bénéficier de votre de vos billes vos commentaires sympathiques et voilà et agréables que je vais avoir le plaisir bien sûr de vous répondre que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous avoir comme abonné c'est toujours pas fait parce que ça m'aide beaucoup et ça ferait vraiment vraiment plaisir et si c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité à très bientôt tchou 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 tchou